Apprendre à surmonter votre ex-petit ami peut sembler une tâche impossible, mais vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous n'avez pas besoin de lui après tout. Mais n'ayez pas peur, mesdames. Vous n'avez pas à souffrir trop longtemps lorsque vous essayez d'oublier votre ex-petit ami. La vérité est qu'il y a des tonnes de choses que vous pouvez faire qui vous aideront à surmonter la rupture afin que vous puissiez recommencer à vivre. Numéro 1. Ne vous retenez pas. Nous entendons par là que si vous voulez être triste et que vous avez besoin de pleurer toute une journée, faites-le. Ne retenez pas vos émotions douloureuses, sinon elles reviendront en force et bien pire plus tard. L'erreur la plus courante que les gens ont tendance à faire sur la façon d'oublier votre ex-petit ami et d'engourdir vos émotions et de prétendre que vous allez bien alors que ce n'est pas le cas. Non seulement c'est une façon malsaine de gérer vos sentiments, mais vous ne vous remettrez jamais de votre rupture de cette façon. Tout ce que vous faites, c'est distraire la douleur. Mais ça va refaire surface, d'une manière ou d'une autre. Numéro 2. Débarrassez-vous de leurs numéros et de leurs réseaux sociaux. Vous pensez peut-être, « Mais et si j'avais besoin ? » Non. Vous deux, c'est fini. Vous n'aurez pas besoin de lui pour autre chose. Plus vous avez encore son numéro de téléphone et êtes connecté sur les réseaux sociaux, plus vous serez tenté de le contacter. Numéro 3. Et tous leurs effets personnels. C'est vrai. Jetez-les, rendez-les, faites ce qu'il faut pour n'avoir rien qui vous fasse penser à lui. Peu importe à quel point vous aimez dormir dans son t-shirt. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'aussi drastique que de brûler ses affaires bien que cela fonctionne aussi. Nous vous assurons que cela vous fera vous sentir tellement mieux à propos de la rupture. Numéro 4. Évitez de regarder des films d'amour. Il est tentant d'allumer Netflix et de parcourir la section romance, et de pleurer sur le fait que vous n'aurez jamais un amour comme celui-là. Cependant, cela fera plus de mal que de bien lorsque vous essayez d'apprendre à oublier votre ex-petit ami. Regarder des films romantiques vous fera juste pleurer parce que cela vous rappellera la rupture. Numéro 5. Restez occupé. C'est une étape si importante pour oublier votre ex-petit ami. Vous ne pouvez pas vous attarder sur votre rupture à tout prix. Vous devez rester occupé pour vous distraire juste assez pour vous abstenir de penser à lui. Il est définitivement temps de demander à votre patron un travail supplémentaire et de vous assurer que vous plongez tête la première dans vos passe-temps. Rejoignez des clubs, essayez le yoga et proposez même de faire du babysitting ou de faire du bénévolat dans un refuge. Restez occupé vous évitera de penser à lui. Numéro 6. Ne restez pas trop seul. C'est une autre chose qui vous fera encore plus manqué. Planifiez votre journée afin d'avoir le moins de temps possible pour être seul. Être seul vous rappelle à quel point vous appréciez leur compagnie et ce n'est pas bon si vous essayez de trouver un moyen d'oublier votre ex-petit ami. Finalement, vous allez devoir apprendre à vous sentir et à vivre seul sans qu'il vous manque. Mais pour l'instant, l'isolement n'est pas le moyen de se remettre de son ex-petit ami. Numéro 7. Réaménager votre appartement. Si vous avez passé beaucoup de temps chez vous, il est naturel que le simple fait de voir l'endroit vous fasse manquer et vous devez le voir tous les jours. Surtout si tout vous le rappelle, il est crucial de réaménager votre appartement et de le désencombrer. Vous pouvez même choisir de décorer à nouveau votre maison pour que votre espace vous le rappelle moins lorsqu'il est complètement différent. Numéro 8. Se faire couper les cheveux. C'est une chose classique que font les filles lorsqu'elles traversent une rupture. Pourquoi? Parce qu'avoir un nouveau look peut certainement vous aider à oublier votre ex-petit ami. Cela signale un nouveau départ, c'est précisément pourquoi vous devriez vous faire couper les cheveux. N'hésitez pas à essayer quelque chose de différent avec vos cheveux, mais ne vous laissez pas emporter et faites quelque chose que vous n'aviez jamais envisagé auparavant. Mais tout compte fait, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une coupe de cheveux pour vous sentir mieux après une rupture. Numéro 9. Obtenez un animal de compagnie. Tout le monde ne peut pas sortir et se procurer un animal de compagnie pour freiner ses envies de solitude. Mais si vous le pouvez, c'est une très bonne stratégie pour oublier votre ex-petit ami. Non seulement les animaux de compagnie font une si adorable compagnie, mais ils sont incroyables pour vous distraire de votre chagrin. Ils sont si mignons et adorables que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous concentrer sur votre animal de compagnie plutôt que sur votre ex-petit ami. Numéro 10. Allez au gymnase. Non seulement vous aurez beaucoup plus de temps pour vos passe-temps, mais vous aurez plus d'heures par semaine pour aller au gymnase. Cela vous aidera à rester occupé, à pomper les endorphines pour que vous vous sentiez vraiment heureux et à augmenter votre confiance parce que vous aurez l'air incroyable après avoir fait autant d'exercices. Si vous voulez apprendre à surmonter votre ex-petit ami, aller à la salle de sport et faire de l'exercice est votre meilleure option. Nous garantissons que les endorphines et la transformation vous feront vous sentir instantanément mieux dans votre peau. Numéro 11. Voyager Voyager ailleurs. Voyager est l'un des moyens les plus sous-estimés de se remettre de son ex-petit ami. Plus vous restez dans le même environnement où vous l'avez perdu, plus tout vous le rappellera. Alors réservez ce billet d'avion et parcourez le monde et demandez à vos amis de vous accompagner. Vous aurez certains des meilleurs souvenirs lorsque vous ferez cela et les aventures que vous vivrez vous distrairont juste assez pour arrêter de penser à lui. Avec ces étapes, j'espère que vous apprendrez à oublier votre ex-petit ami. Il faut beaucoup de force intérieure et de résilience pour avancer, mais vous pouvez le faire. Merci. 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 Merci.